1er avril 2022, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévisions, nous voici encore une fois de plus devant vous pour parler Congo, pour parler de toute actualité dominante au pays de Patrice Emery Lumumba. On est dans ce cadre d'échange, ce cadre de partage pour parler Congo, pour parler des faits qui touchent la sensibilité de notre pays. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévisions, aujourd'hui, on va essayer d'analyser ensemble avec vous dans ce cadre. On va analyser cette information, comme vous le savez pertinemment bien. Jean-Marc Kabound, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, vient enfin de déposer officiellement sa lettre de démission au bureau de la Chambre basse du Parlement, dirigé par Christophe Mosso Kodia Apwanga, qui, pour succéder à Jean-Marc Kabound, comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. François Béat, François Béat, ne pas mort. Par rapport à certaines langues qui distillent cette mauvaise information sur l'état des santé ou d'une prétendue mort de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi en matière de sécurité, François Béat, ne pas mort. Nous allons parler de tous ces points avec vous, fidèles internautes de Congo Live Télévisions, à travers ces cadres d'échange, ces cadres de débats, ces cadres de partage à travers votre chaîne. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, mesdames et messieurs, Jean-Marc Kabound, à Kabound, je vais vous lire ce message ou cette lettre de Jean-Marc Kabound adressée au bureau de la Chambre basse du Parlement. C'est une lettre qui date du 31 mars 2022. Jean-Marc Kabound s'adresse au président de l'Assemblée nationale, qui est Christophe Mbosokodiaponga, concerne ma démission. Je vous lis, ipso sensu, la lettre de Jean-Marc Kabound. Honorable président, distingué collègue, par la présente et pour des raisons, des convictions politiques, je vous fais part de ma décision de démissionner du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il va de soi que pour le reste du temps de la législature en cours, je vais me consacrer à mon mandat de député national. Veuillez recevoir la présente décision et agréer, honorable président, distingué collègue, l'expression de mes sentiments très patriotiques. C'est une lettre de Jean-Marc Kabound qui s'est adressée au président de l'Assemblée nationale, qui est Christophe Mbosokodiaponga. Enfin, après ce tweet qui a fait les tours du monde, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette démission, Jean-Marc Kabound a annoncé sa démission à travers un tweet, dont les nés des problèmes, c'était ces tweets de Jean-Marc Kabound. Et puis, tous les membres, à l'unanimité, ont demandé la démission de Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est le mot, c'est le tweet qui a fait qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound soit même évincé de son poste du président A.I. Donc, à l'intérim de l'U2PS, tu sais ce qu'il dit. Jean-Marc Kabound vient enfin de s'adresser ou de déposer de façon officielle sa démission au bureau de la Chambre basse du Parlement. On s'étudie rouge maintenant. Qui pourra succéder Jean-Marc Kabound? Il y a plusieurs dénominations. Jean-Marc Kabound est appelé des fois à 5000 gigas ou 500 gigas. Donc, il était appelé, il était surnommé par plusieurs noms par les gens. Jean-Marc Kabound a été invincé. C'était, si je pourrais vous faire un petit rappel historique par rapport aux faits qui se sont déroulés, et les faits qui ont conduit à ce que Jean-Marc Kabound se retrouve à cette situation. Il y a eu intercassion. Intercassion entre le garde rapproché de Jean-Marc Kabound à l'époque et une garde, un membre de la garde républicain. Et puis, après cette altercation, l'élément de la garde républicaine a été humilié au vu de tout le monde, a été humilié par les éléments de la police qui ont été commis à la garde de Jean-Marc Kabound, à Kabound. Après cela, il y a eu, c'est qu'on peut appeler une expédition punitive à la résidence de Jean-Marc Kabound. Après cela, Jean-Marc Kabound a essayé de penser à sa manière de faire des déclarations un peu malacontrées. au-delà du fait que les députés ont supplié Jean-Marc Kabound de pouvoir mettre de l'eau dans son vin, Jean-Marc Kabound n'avait pas du tout concédé à tous les dits de personnalité qui l'ont rendu visite à l'époque. Et puis, cela a fait que, au sein de l'UDPS, les différentes fédérations, les quatre fédérations, la fédération Lukunga, la fédération FUNA, toutes les fédérations, à l'unanimité, ont désavoué Jean-Marc Kabound à Kabound. Il y a eu plusieurs désaveux de Jean-Marc Kabound au niveau du parti qui a eu l'île épaisse. Il y a eu plusieurs griefs qui ont été retenus en charge de Jean-Marc Kabound. Notamment, Jean-Marc Kabound a été, les griefs auraient été mis à sa charge. Notamment, le fait que Jean-Marc Kabound aurait détourné l'argent de plus d'un million de nouvelles adorants au parti qui avait acheté les cartes de membres. Les détournements, l'argent des cartes de membres. Notamment, le fait pour Jean-Marc Kabound à l'époque d'attribuer la majorité parlementaire au FCC. C'était les différents griefs qui ont été retenus à la charge de Jean-Marc Kabound à Kabound. Et puis, comme vous le savez pertinemment bien, Jean-Marc Kabound a été exclu et radié du parti. À ce moment-là, Jean-Marc Kabound n'avait pas toujours déposé sa démission. Malgré qu'il était poussé des forces à pouvoir démissionner, mais Jean-Marc Kabound n'avait pas toujours déposé sa démission au bureau de l'Assemblée nationale. On avait seulement sa démission dans nos têtes, les images tuitosphériques. C'est dans les tweets qu'on avait l'image ou c'est dans les tweets qu'on savait que Jean-Marc Kabound avait démissionné. De façon officielle, Jean-Marc Kabound à Kabound n'avait pas démissionné. C'était là un petit rappel historique par rapport aux faits, mesdames et messieurs. aujourd'hui, 520 gigas qui ne plus qu'on l'appelait aussi héros vivants. On ne peut pas nier le fait que Jean-Marc Kabound à un certain moment il s'est battu bec et ongle pour défendre l'UDPS. Il s'est bâti il était vraiment déterminé à défendre l'UDPS. Mais comme on dit, Dieu seul n'est pas faillible mais l'homme est faillible. Par erreur ou par précipitation par le mot m'échappe même mesdames et messieurs. Jean-Marc Kabound avait commis une bourde à travers ses tweets. Radieux de l'UDPS, exclu de l'UDPS, il est désormais destiné à faire une carrière solo hors l'UDPS. Hors l'UDPS. Il vient à présent comme je voulais lire tantôt à travers cette lettre adressée au bureau de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound dit par la présente et pour des raisons des convictions politiques. Donc, si ce n'était pas pour des convictions politiques, Jean-Marc Kabound n'aurait pas déposé sa lettre de démission. 1er avril 2022, mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévision, nous voici encore une fois de plus devant vous pour parler Congo, pour parler de toute actualité dominante au pays de Patrice et Mary Loumumba. on est dans ces cadres, ces cadres d'échange, ces cadres de partage pour parler Congo, pour parler des faits qui touchent la sensibilité de notre pays. Mesdames et messieurs fidèles internautes du Congo Live Télévision, aujourd'hui, on va essayer d'analyser ensemble avec vous dans ces cadres, on va analyser cette information comme vous le savez pertinemment bien. Jean-Marc Kabound le premier vice-président de l'Assemblée nationale vient enfin de déposer officiellement sa lettre de démission au bureau de la Chambre basse du Parlement dirigé par Christophe Mousseau Kodia Apwanga qui, pour succéder à Jean-Marc Kabound comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. François Béat François Béat ne pas mort par rapport à certaines langues qui disent qu'est-il cette mauvaise information sur l'état des santé ou d'une prétendue mort de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État Félix Antoine Chiseké dit en matière de sécurité François Béat ne pas mort. Nous allons parler de tous ces points avec vous fidèles internautes de Congo Live en télévision à travers ces cadres d'échange ces cadres des débats ces cadres de partage à travers votre chaîne comme je vous l'ai annoncé précédemment mesdames et messieurs Jean-Marc Kabound à Kabound je vais vous lire ces messages ou cette lettre de Jean-Marc Kabound adressée au bureau de la Chambre et basse du Parlement c'est une lettre qui date du 31 mars 2022 Jean-Marc Kabound s'adresse au président de l'Assemblée nationale qui est Christophe Mbos au Kodiapuanga concerne ma démission je vous lis ipso sensu la lettre de Jean-Marc Kabound honorable président distingué collègue par la présente et pour des raisons des convictions politiques je vous fais part de ma décision de démissionner du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale il va de soi que pour le reste du temps de la législature en cours je vais me consacrer à mon mandat de député national veuillez recevoir la présente décision et agréer honorable président distingué collègue l'expression de mes sentiments très patriotique c'est une lettre de Jean-Marc Kabound qui s'est adressée au président de l'Assemblée nationale qui est Christophe mbosso mbosso kodia apuanga enfin après ces tweets qui a fait les tours du monde parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui cette démission Jean-Marc Kabound a annoncé sa démission à travers un tweet dont les nés des problèmes c'était ces tweets de Jean-Marc Kabound et puis tous les membres à l'unanimité ont demandé la démission de Jean-Marc Kabound à Kabound seulement ces tweets qui a fait qu'aujourd'hui Jean-Marc Kabound à Kabound soit même évincé de son poste du président AI dans un intérim de l'U2PS tu sais qu'il dit Jean-Marc Kabound vient enfin de s'adresser ou de déposer de façon officielle sa démission au bureau de la chambre et basse du parlement on s'est tue rouge maintenant qui pourra succéder Jean-Marc Kabound il y a plusieurs dénominations Jean-Marc Kabound il est appelé des fois 5000 gigas ou 500 gigas donc il était appelé il était surnommé par plusieurs noms par les gens Jean-Marc Kabound a été invincé c'était si je pourrais vous faire un petit rappel historique par rapport aux faits qui se sont déroulés le fait qui ont conduit à ce que Jean-Marc Kabound se retrouve à cette situation il y a eu intercation intercation entre le garde rapproché de Jean-Marc Kabound à l'époque et une garde un membre de la garde républicaine et puis après cette intercation l'élément de la garde républicaine a été humilié au vu de tout le monde a été humilié par les éléments de la police qui ont été commis à la garde de Jean-Marc Kabound à Kabound après cela il y a eu ce qu'on peut appeler une expédition punitive à la résidence de Jean-Marc Kabound après cela Jean-Marc Kabound a essayé de penser à sa manière de faire des déclarations un peu mal à contre aise au-delà du fait que les députés ont supplié Jean-Marc Kabound de pouvoir mettre de l'eau dans son vin Jean-Marc Kabound n'avait pas du tout concédé à tous les dits de personnalités qui l'ont rendu visite à l'époque et puis cela fait que au sein de l'UDPS Chisekédi les différentes fédérations les quatre fédérations fédérations lukunga fédérations foudna fédérations toutes les fédérations à l'unanimité ont désavoué Jean-Marc Kabound à Kabound il y a eu plusieurs désaveux de Jean-Marc Kabound au niveau du parti qui a eu l'UDPS il y a eu plusieurs griefs qui ont été retenus en charge de Jean-Marc Kabound notamment Jean-Marc Kabound a été a été les griefs ont été retenus à sa charge notamment le fait que Jean-Marc Kabound aurait détourné l'argent de plus d'un million de nouvelles adorants au parti qui avait acheté les cartes de membres les détournements l'argent des cartes de membres notamment le fait pour Jean-Marc Kabound à l'époque d'attribuer la majorité parlementaire au FCC c'était les différents griefs qui ont été retenus à la charge de Jean-Marc Kabound à Kabound et puis comme vous le savez pertinemment bien Jean-Marc Kabound a été exclu et radié du parti à ce moment là Jean-Marc Kabound n'avait pas toujours déposé sa démission malgré qu'il était poussé des forces à pouvoir démissionner mais Jean-Marc Kabound n'avait pas toujours déposé sa démission au bureau de l'Assemblée Nationale on avait seulement sa démission dans nos têtes les images tweetosphériques c'est dans les tweets qu'on avait l'image ou c'est dans les tweets qu'on savait que Jean-Marc Kabound avait démissionné de façon officielle Jean-Marc Kabound à Kabound n'avait pas démissionné c'était là un petit rappel historique par rapport aux faits mesdames et messieurs aujourd'hui 520 gigas qui ne plus qu'on l'appelait aussi héros vivants on ne peut pas nier on ne peut pas nier le fait que Jean-Marc Kabound à un certain moment il s'est battu bec et ongle pour défendre l'UDPS il s'est bâti il était vraiment déterminé à défendre l'UDPS mais comme on dit Dieu seul n'est pas faillible mais l'homme est faillible par erreur ou par précipitation par le mot mais m'échappe même mesdames et messieurs Jean-Marc Kabound avait commis une bourde à travers ces tweets radieux de l'UDPS exclu de l'UDPS il est désormais destiné à faire une carrière solo hors l'UDPS hors l'UDPS il vient à présent comme je voulais lire tantôt à travers cette lettre adressée au bureau de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound dit par la présente et pour des raisons des convictions politiques donc si ce n'était pas pour des convictions politiques Jean-Marc Kabound n'aurait pas déposé sa lettre de démission nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de cet échange mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live en télévision abordons à présent ces sujets très sensibles même ces sujets qui au cœur la population qui vait la mort de François Béat qui vait la mort de François Béat on s'est réveillé un bon matin François Béat mesdames et messieurs fidèles internautes François Béat n'est pas mort François Béat n'est pas mort François Béat est en vie qui vait la mort de François Béat nous voulons la vérité comme vous le savez c'est un feuilleton qui n'a pas encore pris fin c'est feuilleton François Béat comme vous le savez François Béat fut le conseil spécial du chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi en matière de sécurité il y a eu ces poutes manquées ou ces coups d'État manqués comme on nous a rapporté le bureau ou la cellule de la communication du chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi dit-il au beau qu'il y a eu de gens qui ont tenté de toucher à la sûreté de l'État à déstabiliser les institutions à vouloir renverser le régime à vouloir renverser le pouvoir parmi ces gens ou selon certaines indiscrétions parce qu'aujourd'hui notre service de renseignement est en train de mener toujours des enquêtes pour identifier le vrai coupable les gens qui ont voulu déstabiliser ce pays qui ont voulu faire le coup d'État pour renverser ce régime parmi les gens il y a eu cette interpellation du conseil spécial du chef de l'État François Béat François Béat mesdames et messieurs François Béat est toujours à l'ANER il y a une seule île là l'ANER malgré que son état de santé en croire ses avocats son état de santé est vraiment préoccupant qui nécessite en croire ses avocats à des soins appropriés qu'il pourra bénéficier à l'étranger parce que nous ne sommes pas là c'est l'administration c'est la justice de faire son travail si François Béat pourra bénéficier de cette grâce de cette grâce ou de cette mesure pour pouvoir aller à l'étranger afin d'être de bénéficier des soins appropriés François Béat n'est pas mort mesdames et messieurs François Béat est à l'ANER nous attendons jusqu'à ce jour la vérité qui a voulu déstabiliser ce pays qui était à l'origine de ce plan de ce plan machiavélique de ce plan désastreux pour faire un coup d'état dans notre pays la RDC n'est pas le Mali la RDC n'est pas le Burkina Faso la RDC n'est pas le Tchad la RDC a sa propre histoire qui est ce pays là africain où il y a un coup d'état à travers un coup d'état le pays en question s'est développé si c'est moi ces pays aucun aucun pays alors pourquoi avoir cette idée pourquoi avoir cette intention de pouvoir déstabiliser les institutions de ces pays qui envoient des développements un pays où Félici Seke dit qu'il est le président de la république a une ferme détermination de pouvoir faire de ces pays l'allemand d'Afrique cette volonté de changer les choses donner un nouvel élan à la RDC donner les emplois construire ou faire faire des des investisseurs changer la RDC donner la RDC une autre dimension pourquoi pas être derrière soutenir la personne à travers ses idées pourquoi pas être derrière le chef de l'état pour l'accomplissement pire et simple de son projet de son programme en faveur de cette population quelle sera la sentence quelle sera la sentence de tous ces comploteurs de la république de tous ces comploteurs de la république ces comploteurs qui ne veulent pas du changement de ces pays qui ne veulent pas les développements de la RDC qui ne veulent pas de son fils Félix Antoine Tshisekedi raison pour laquelle nous appuyons les travails menés par les agents de l'ANER nous sommes derrière les agents de l'ANER pour pouvoir savoir la vérité la vérité sur ces cabales les personnes qui ont fomenté ces plans pour déstabiliser les institutions donc ayez vos mal-patiences mesdames et messieurs François Béat on ne peut pas prédire la mort de quelqu'un on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un mais François Béat l'ancien conseiller spécial du chef de l'état Félix Tshisekedi Tchilombo est bel et bien en vie il n'est pas mort nous attendons jusqu'à ce jour que la vérité éclate par rapport à ces dossiers qui sont le véritable qui sont le vrai comploteur de la république qui ont voulu déstabiliser les institutions qui ont tenté à la vie de notre président de la république ce sont ces différentes questions aujourd'hui nous voulons des réponses à ces questions raison pour laquelle nous sommes derrière les agents de l'ANER qui approfondissent leurs enquêtes pour enfin connaître qui a organisé ces plans avec qui ils ont organisé ces plans nous avons besoin de la vérité mesdames et messieurs donc nul n'est question ici de la mort de François Béat nous sommes pas aussi la justice parce que la demande formulée par ses avocats de pouvoir transférer François Béat à l'étranger pour bénéficier des soins appropriés ça nous revient pas de donner l'autorisation à François Béat c'est la justice ou les institutions judiciaires qui vont juger dès l'opportunité ou non de transférer François Béat à l'étranger pour des soins appropriés François Béat est à l'aner François Béat n'est pas mort comme l'ont spéculé les uns François Béat n'est pas mort François Béat est bel et bien en vie il est à l'aner mesdames et messieurs c'est par ici fidèle internaute de Congo Live en télévision que nous mettons un terme à notre échange à ses cadres de partage sur votre chaîne une émission réalisée de main de maître par Joe Moukenga on se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs pour partager d'autres informations qui concernent notre beau et cher pays la République démocratique du Congo ça sera avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs m'a dit s'il apporte de vous bien et bonne évasion sur Congo Live télévision au revoir et m'a dit Sous-titrage ST' 501